Toc, toc, toc Saute, saute, boing, boing, fais de jolis bons Grimpe, grimpe jusqu'au plafond Passe de velours, fais-moi, fais m'amour Des musiques à vol d'oiseaux sur les ailes de Zouzou On s'amuse, muse, muse, dans les bras de cornemuse, cornemuse Oh, allô, allô, les beaux yeux qui me regardent Zozo, viens saluer notre petit amour qui est arrivé Je ne sais pas si tu es comme moi Mais parfois, j'aime bien moi quand il pleut comme aujourd'hui Et que je peux rester sagement à la maison À faire des petites choses tranquilles Quand j'étais petite et quand ma mère n'était pas trop pressée Des journées comme ça, là Elle me prenait sur ses genoux Et on se berçait ensemble longtemps, longtemps, longtemps Et elle fredonnait La 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 Connappé, c'est moi Cougar, j'arrive Ah, là, 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 il pleut, hein? Oui. Oh! On a vu? Toi, là, est-ce que tu sais ce qu'on a fait aujourd'hui à la garderie? Devine. Vous avez, vous avez... Vous avez fait de la cuisine. Non. Vous avez, vous avez, vous avez... Vous avez dansé la claquette avec les sœurs perroquettes. Non, non, non. Vous avez fait un tour de chameau. Ha, 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 ha! Non, Cornomise. Les pompiers sont venus nous voir à la garderie. Oh, oui! Oui. Oh, oui. Et les pompiers, là, ils nous ont appris quoi faire quand il y a un feu. C'est vrai? Oui. Toi, Cornomise, est-ce que tu sais ce que tu dois faire quand tu entends une alarme de feu? Oh, oui! Je sors vite, vite, vite de la maison. Oui! Mais... Mais si c'est un feu avec de la fumée, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je sors vite de la maison, quand même. Oui, mais... Mais, 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 en marchant comme ça. À quatre pattes? Oui. Oh! Est-ce que tu sais pourquoi? À cause de la fumée? Oui, parce que la fumée, là, elle évole dans les airs. Et quand on marche à quatre pattes, on marche en dessous de la fumée. Pas dedans, en dessous. Ah! Je comprends! Est-ce qu'on le fait, Cornomise? Euh... D'accord. Ouais! Mais, mais là, on va dire qu'on... qu'on entend une alarme de feu. Ma, 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 et qu'il y a de la fumée. Oh, oh, oh! Ma, ma, ma... Oh! Une alarme de feu! Ma, ma. Et de la fumée? Ma, ma, ma. Vite, Cornomise! À quatre pattes! Oui! Oh! Vite! Vite! On s'en est de la maison! Vite! 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 Oh! On a bien fait ça, à Cornomise? Oh, je suis certaine que les pompiers seraient très fiers de nous. Ha, ha, ha! Mettons que vous faites dodo... P, là, il y a un feu dans la maison, puis on entend une alarme. Savez-vous que c'est faire, dans ce temps-là? Il faut sortir... pas... pas avec la scéncence, il faut sortir par les escaliers. On sort de sa chambre, puis on s'en va dehors. C'est très important de jamais se cacher, de pas courir après ses animaux, de vouloir sortir son chien, son chat. Il faut pas non plus s'habiller de manteau ou de bottes. Il faut sortir derrière tout le livre. à l'extérieur immédiatement, puis dehors on s'en va à l'avant, puis on reste près de la maison pour que les pompiers et vos parents vous voient à l'extérieur. Tu vas aller avertir qui? Les voisins, puis ceux d'en face. Parce que eux, leur maison, peut-être qu'ils n'ont pas en feu, puis eux, ils ont le temps d'y aller. Fait que si vous voyez un pompier arriver habillé comme ça, il ne faut jamais avoir peur puis se cacher. Il faut aller le voir, puis écoutez attentivement à ce qu'il dit, même si ce n'est pas totalement clair. Attends, ouais, 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 ouais. Vite, 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 vite! Les pompiers! Ouais, ouais, ouais! Attention! Les pompiers arrivent! Ouais, 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 ouais! Oh, ayez plus peur, personne! Les pompiers sont arrivés et ils vont arroser le méchant feu! Psss! Psss! Ah! Attention papa! Quoi? C'est parti! Oh, non! Je suis devenu un géant sans m'en apercevoir et je vais écraser les maisons avec mes grands pieds de géant! Oh, oh, oh! Oh, oui! Toi, là, Papa, tu es tellement grand, là, que tu marches avec un arbre dans tes bras. Ha, ha! Tu joues encore aux pompiers? Oui. Est-ce que tu veux jouer avec moi? Moi, là, je vais être la chef-pompier, et puis toi, tu vas être un pompier, et ensemble, là, on va éteindre tout plein de feu. Psss! Les pompierons! Oh, j'aimerais bien jouer avec toi. Quand j'étais petit, je voulais devenir un pompier. C'est vrai? Bien sûr. Moi aussi, Papa, quand je vais être grande, je vais être un pompier. Ha, ha, ha! Une pompière. On dit une pompière. Ah! Une pompière, oui. Papa, viens jouer avec moi. Oh, désolé, j'ai pas le temps. Oh! Et toi, ma chef-pompière, tu vas ramasser tout ça. J'ai besoin de l'espace pour rempoter nos nouvelles plantes. Allez, allez, allez. Oh! Non! Oh! Oh! Papa! Moi, je veux continuer à jouer aux pompiers. Oh! Et je comprends, Kunga, mais j'ai besoin de beaucoup d'espace. J'ai acheté plusieurs belles plantes pour la galerie et la cour. Allez, 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 allez. Oh! Papa! Papa! Oh, Kunga, qu'est-ce que tu fais? Ben, si moi, là, j'enlève un peu de mes jouets, toi, tu vas pouvoir jouer avec tes plantes. C'est une bonne idée, hein? Oui, oui, c'est une bonne idée, mais c'est pas assez. Et je veux pas risquer de marcher sur tes petits personnages et de me casser la margoulette, hum? Oh! Papa! Hé, regarde autour de nous, il y en a partout. Mais oui, mais c'est sûr que j'ai pas encore fini de jouer. Eh bien, va continuer ton jeu dans ta chambre. Oh! Arrête de discuter et ramasse tes jouets. Allez, 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 allez! Oh! Oh là là là! Papa! Hum? Moi, je veux continuer à jouer ici. Écoute, Kunga, il y a encore d'autres plantes à rentrer, des pots de la terre, j'ai besoin de tout l'espace, hum? Oh! Mais pourquoi, toi, tu vas pas sur la galerie? Parce qu'il pleut, hum? Allez, 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 ramasse tes jouets. Ah! Il faut que je m'occupe de nos plantes. Allez, 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 allez! Oh! 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 Oh, coquette. Oh! Oh! Je viens d'entendre un très grand chanteur d'opéra russe. C'était, c'était, c'était beau. Ma sœurette est un peu bizarre. Coquette, répète ce que tu viens de dire. C'était, c'était, c'était beau? Non, 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 juste avant. Écoute bien. Juste avant? Oui. Ah oui, je viens d'entendre un très grand chanteur d'opéra russe. Oh, dis-moi, as-tu entendu tous les erreurs que vient de dire ma sœure? Écoute bien. Un très grand chanteur d'opéra russe. Oh, c'est drôle. On dirait que j'ai un petit moteur dans la gorge. Fais comme moi. Dis-le avec moi. Un très grand chanteur d'opéra russe. Un très grand chanteur d'opéra russe. Oh, c'est vrai que c'est amusant. Un très grand chanteur d'opéra russe. Ah! Encore! Un très grand chanteur d'opéra russe. Oui, c'est vrai. Ah! 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 Je ne sais pas comment dire les R. Est-ce qu'on peut l'aider à dire les R? Rhinocéros! Rhinocéros! C'est quoi, les amis? Ressigérateur! Oh, bravo! Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire la petite comptine avec les R. Regardez le riz rigolo du Grand Finet, la chérie du Grand Betto, le joueur de Trempelle. Oh! Bravo! On s'applaudit! Bravo! Ah! Tu chantes bien, papa? Ah! Allô, ma grande! Ah! Tu arrives juste à temps. Adélaïde vient de partir et je dois aller faire une petite commission. J'aimerais que tu restes avec Kunga. Ah! D'accord! De toute façon, il n'est pas question que je sorte de la maison. J'ai des tonnes, des tonnes de devoirs à faire. Ah! Alors, j'y vais, moi. Ah! 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 Stepno-laïde en gros bunramese deux blanche plus une longue歩 d'avaise. C'est-à-dire qu'a-dire qu'il en a interprime? Itotique. Ah oui, mais pas longtemps. Mais tu ne seras pas seul, ta sœur vient d'arriver. Ah! À plus tard! À bientôt! Au travail, voilà! Bong, bong! Au travail, voilà! Ah oui! Ah! Voilà, voilà! Oh! Hey! Mes affaires! Où est-ce qu'elles sont, mes affaires? Tes traîneries sont dans ta chambre. Mais c'est pas des traîneries. C'est mon matériel pour mon bricolage. Eh bien, ton matériel est maintenant dans ta chambre. Mais pourquoi? Parce que ce n'est pas une salle de bricolage, ici. Mais toi, t'as bien tous tes livres sur la table. Oui, mais moi, ce n'est pas pareil. Je vais à l'école et j'ai des devoirs à faire. Mais moi, c'est un bricolage de garderie. C'est des affaires de bébé, ça. Arrête de me déranger et va jouer dans ta chambre. Pourquoi je peux pas rester ici, voilà? Parce que tu vas me déranger. Dis pas venir, voilà, bonbon! Oh! 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 C'est parti. Pourquoi, moi, j'ai pas le droit de jouer dans la grande pièce? Papa, il peut faire son travail, ou alors aussi, mais moi, j'ai pas le droit de rien faire. Moi, il faut que je reste toute seule dans ma petite chambre de rien du tout toute seule. On dirait que chez nous, c'est même pas ma maison à moi. C'est pas juste. C'est pas juste. Kunga! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oala m'a dit que tu étais parti bouder dans ta chambre. Quand tu ne dis rien comme ça, c'est parce que tu as une grosse peine. C'est pas juste, papa. Mais qu'est-ce qui est pas juste? Tout le monde dit tout le temps, Kunga, ramasse tes jouets. Kunga, va dans ta chambre. Kunga, 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 on veut pas de toi ici. Mais c'est Oala qui t'a dit ça? Oui, toi aussi. Moi? Tantôt, tu as dit Kunga, ramasse tes jouets de pompiers et va jouer dans ta chambre. Hum, ouais, c'est vrai que j'ai dit ça. Mais tu sais, Kunga, la grande pièce, c'est la pièce pour toute la famille. C'est pour ça que tu peux pas y jouer tout le temps et y laisser tes jouets. Toi, tu as ta chambre pour ça. Ouais, mais moi, j'aime pas ça toujours jouer dans ma chambre. Des fois, moi, j'aime ça jouer dans toi, tu es là, ou maman, ou Oala. Hum, ouais. On dirait que ici, c'est même pas ma maison à moi. Oh, Kunga, Kunga, ma Kunguna. Mais c'est notre maison. C'est la maison d'Adilaïde, la maison de Oala, ma maison, et ta maison à toi aussi. Mais pas à moi, là. Des fois, là, j'aimerais ça jouer dans la grande pièce quand vous êtes là. Ouais, c'est vrai que moi aussi, j'aime ça travailler quand vous êtes près de moi. Tu vois, toi aussi, tu aimes ça. Ouais, ouais, tu as raison, Kunga, mais... Mais si tout le monde fait des activités en même temps dans la grande pièce, on risque de se marcher sur les pieds. Ouais. Mais moi, je sais pas quoi faire. Mais attends, on va réfléchir, hein. Qu'est-ce que vous faites à la garderie? À la garderie? Oui, et est-ce que tout le monde joue en même temps dans la grande salle? Oui. Oui, mais il doit y avoir des jouets partout. Mais non. Non? Parce que quand Mimosa a dit, les amis, c'est l'heure de la sieste, là, là, tout le monde ramasse, et puis après, tout le monde met des matelas par terre et on fait la sieste, ou bien on va jouer tranquille, toute seule, dans une pièce tranquille. Ah, bien, eh bien, nous aussi, on pourrait faire comme Mimosa. On pourrait décider quand c'est le temps de faire des activités ensemble dans la grande pièce et quand c'est le temps de ramasser, hein? Oh! Mais je pense qu'on doit aussi choisir. Choisir quoi? Eh, notre grande pièce n'est pas aussi grande que celle de la garderie. Alors, Adélaïde, voilà, toi et moi, on devrait choisir certaines activités qu'on peut faire ensemble dans la grande pièce et d'autres qu'on ne ferait pas. Hum? Hum. Ah! Regarder des livres, on peut faire ça même s'il y a quelqu'un d'autre. Ah, bien, oui. Bien, oui, ça, c'est un bon exemple. C'est pas dérangeant et ça prend pas trop de place. Regarder la télévision? Oui, sûrement, ça aussi. Papa, moi, là, des fois, j'aimerais ça jouer avec un toutou. C'est à la garderie, on a toujours le droit d'avoir un toutou avec nous. Juste un. Oui, mais si je dis oui pour un toutou, t'apporteras un toutou seulement, pas plus. Oui, juste un. Hum, promis. Promis, promis. Mais moi aussi, j'ai le droit d'abord. Mais toi, papa, t'en as même pas de toutou. Ouh, cônga, cônga, j'ai une idée. Tantôt, pendant le souper, on va parler de tout ça en famille. Oh, oui, ça c'était une bonne idée. Viens, papa, viens. On va faire le souper maintenant. Mais, cônga, il est beaucoup trop tôt. Je couche ici, puis des fois, je les délivre pendant que je suis couché. Est-ce que tu as le droit de jouer ou tu n'as pas le droit de jouer? J'ai le droit de jouer, mais il faut que je range. OK. Est-ce qu'il y a une pièce où toute la famille peut aller? Dans le salon. Des fois, on écoute la télé, des fois, on les délivre. On peut juste colorier ici. Dans la salle de jeu. Oh, wow! J'ai le droit de laisser traîner mes affaires, mais il faut que je les ramasse quand il y a une visite qui vient. Tout le monde a le droit de venir dans la cuisine? Toute ma famille. Ah, ah, ah! Oh! Coquette! Cesse de faire du bruit! J'ai besoin de calme. Désolée, ma charrette, mais j'ai écrasé une toute petite granette de rien du tout. Mais, Coquette, comment veux-tu que je me détende si tu fais toujours des gros bruits comme ça? Silence! Bon, je recommence. Ah! Master Cornet fait des exercices pour se détendre et rester calme. Chut! Coquette! S'il te plaît, silence! Mais je fais mon possible, moi! Franchement, je trouve qu'elle exagère, ma soeurette. Attends un peu. Je vais lui apprendre, moi, à me critiquer tout le temps. Je m'enlevais! À plus tard! Ah, oui! Ah! Ah! Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit encore? Une sonnerie de porte ou un réveil matin? Porte, réveil, porte, réveil, porte, réveil. Ah! C'est une sonnerie de porte. Et à quoi ça sert, une sonnerie de porte? À dire qu'il y a quelqu'un à la porte. Ah! Il y a quelqu'un là-bas. Personne. Bizarre. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit encore ? Un téléphone ou un réveil matin ? Téléphone, réveil, téléphone... Oh, c'est... ça ressemble à... Non, c'est plutôt... Non, ça ressemble à un téléphone. Et à quoi ça sert, une sonnerie de téléphone ? Ça sert à dire qu'il y a quelqu'un qui veut nous parler. Oh, quelqu'un veut nous parler. Oh, oh. Oh. Allô, allô ? Personne ? Bizarre. Je ne comprends pas ce qui se passe. Bon. Oublions tout ça. C'est toi, coquette. Oh, c'est toi qui me jouais tous ces tours. Attends un peu que je t'attrape. Oh. ?! Oh, oh, oh ! Ah, ah, ah... Pfiou ! Oh, ah, ah, ah. Oh non! Seulement un peu échoufflée. J'aime mieux ça. Sonnerie du téléphone. Bring, bring. Bring, bring, bring. Quelqu'un au bout du fil. Bring, quelqu'un veut me parler. Bring, bring. Sonnette de la porte. Bring, bring. Bring, bring, bring. Quelqu'un est à la porte. Quelqu'un vient pour me voir. Bring, bring. Sonnette de mon réveil. Bring, bring. Bring, bring, bring. C'est l'heure de mon réveil. Bring, c'est l'heure de me lever. Bring, bring. Sonnerie de mon fourneau. Bring, bring. Bring, bring, bring. C'est l'heure de vérifier. Bring, c'est l'heure d'aller goûter. Bring, bring. Bring, bring. Bring, bring. Bring, bring. Bring, bring. Oui, mon zozo. Enfin, je l'ai trouvée. Bring, bring, bring. Tu te rappelles, tout à l'heure, quand Kunka est venu, Elle a parlé des pompiers qui sont allés à sa garderie. Eh bien, ça m'a fait penser à quelque chose. Regarde! Est-ce que tu le reconnais, mon petit chien? C'est un dalmatien. Oh, c'est une marionnette que j'ai faite il y a très longtemps. Tu vois, j'avais pris une vieille chaussette et j'ai collé deux oreilles, deux yeux, un nez, une petite langue et des taches. Et voilà, un petit dalmatien tout joyeux. Pouf, 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 pouf! Sais-tu pourquoi les pompiers de Kunga m'ont fait penser à mon petit dalmatien? Eh bien, c'est parce que les chiens dalmatiens... Bouf! Pouf, pouf, pouf! Oh, qu'est-ce que tu dis? Pouf, pouf, pouf! Mais c'est exactement ce que j'allais dire! C'est parce que les dalmatiens sont les chiens mascottes des pompiers. Hein? C'est ça! Tu sais, avant, il y a longtemps, quand les pompiers partaient au feu, ils n'avaient pas de gros camions comme aujourd'hui. Oh non! Ils avaient une sorte de voiture tirée par des chevaux. Et ils faisaient courir des dalmatiens devant les chevaux. Bouf, bouf, pouf, pouf! Oh oui? Oh, mais tu as raison! Regarde! Tu vois? On voit bien ici un dalmatiens qui court devant l'ancienne voiture de pompier. Bouf, 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 bouf! Quoi? Tu veux que je leur dise ça aussi? Eh bien, les dalmatiens qui courent très, 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 très vite et puis qui jappent très, très, très fort, eh bien, ils servaient à avertir les gens que les pompiers s'en venaient et qu'il fallait qu'ils s'enlèvent vite de la route. C'est ça, hein? Qu'est-ce que tu dis, mon Zouzou? Oh, déjà? C'est l'heure de se dire au revoir, mon trésor. Aujourd'hui, je t'envoie des bisous, des bisous rapides, rapides comme des camions de pompiers. Pouf, bouf, bouf, bouf! Oups, pardon. Je vais t'envoyer des bisous rapides comme des dalmatiens. D'accord? Attrape. À bientôt, mon trésor. Toi aussi? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada